De Seine-Saint-Denis siège dans le groupe Les Républicains, vice-président du Sénat. Bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer par cette actualité sénatoriale, la majorité sénatoriale de la droite et du centre qui va donc déposer aujourd'hui une proposition de loi constitutionnelle qui vise à garantir la prééminence des lois de la République. L'objectif c'est d'armer la Constitution contre le communautarisme et notamment d'inscrire le mot laïcité dans l'article 4 de la Constitution. C'est celui qui concerne les partis politiques. Vous pensez que la Constitution n'est pas assez armée aujourd'hui face au communautarisme ? A l'évidence oui parce qu'on a pu constater dans le passé un certain nombre de dérives qui n'étaient pas rendues impossibles par nos textes. Et donc le fait de réaffirmer un certain nombre de principes tels que la proposition de Philippe Bas le fait me semble effectivement une très bonne idée. Donc on aura une sorte de chapeau qui va venir rappeler des règles fortes et qui doivent empêcher effectivement toute dérive communautariste. Cette proposition de loi constitutionnelle, elle intervient alors que Emmanuel Macron a dit qu'il s'exprimerait sur la question du communautarisme dans les semaines à venir, avant les municipales. C'est une façon de la part de la droite sénatoriale de mettre la pression sur le chef de l'État ? Écoutez, ça fait deux ans quasiment et peut-être même un peu plus qu'on nous annonce un grand discours du chef de l'État sur ces sujets-là. Et ce discours ne vient pas. Beaucoup s'interrogent et se demandent pourquoi. Donc les parlementaires sont pleinement dans leur rôle en faisant des propositions pour effectivement encadrer les choses. Et au-delà de ce discours qui ne vient pas, c'est vrai que beaucoup s'interrogent sur la colonne vertébrale d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là. Il a parfois eu des propositions ou des décisions qui pouvaient semer le doute. Donc on attend ce discours avec beaucoup d'impatience. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours ? Que doit dire le chef de l'État sur ce sujet pour vous ? Écoutez, qu'il rappelle ce que sont les valeurs de notre République et qu'il réaffirme effectivement qu'il n'est pas question d'aller peu ou prou dans le sens de l'acceptation de différenciation qui se ferait sur la base, par exemple, de convictions religieuses. Ça, ça n'est pas acceptable. La liberté de conscience, c'est une chose. Elle est garantie dans notre démocratie. Mais pour autant, en aucun cas, effectivement, cela ne doit primer sur les lois de la République. Et pour vous, aujourd'hui, la République, elle est menacée par le communautarisme ? Écoutez, il y a un certain nombre de choses, effectivement, qu'on aurait pu éviter. Quand on reparle, par exemple, on peut reparler, et ça ne date pas d'hier, de ce qu'avaient accepté certaines municipalités avec des horaires particuliers dans les piscines. Ça commence par cela et puis ça peut aller beaucoup plus loin. Donc je pense qu'il est temps, effectivement... Donc une responsabilité de certains élus aussi ? Bien évidemment, c'est ce qu'avait accepté la ville de Lille, si ma mémoire est bonne. On ne peut pas aller dans cette direction-là parce que... Et d'ailleurs, la pression est de plus en plus forte sur le terrain. Et c'est pourquoi il faut mieux encadrer les choses. Allez, autre sujet, c'est ce couac dans la majorité. Et ça témoit dans la classe politique suite au rejet par la majorité présidentielle d'une proposition de loi UDI qui visait à rallonger le congé pour un parent qui perdait un enfant. La ministre Muriel Pénicaud a admis une erreur. Collectif de l'exécutif et de la majorité, elle s'engage à proposer un texte plus ambitieux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce vote de la part de la majorité ? Écoutez, c'est un couac de plus absolument incompréhensible. D'ailleurs, ce que je ne comprends pas, c'est que le groupe UDI à l'Assemblée nationale fait partie de la majorité. Donc en général, lorsqu'un groupe de la majorité dépose une PPL, c'est en général avec l'accord du gouvernement. Alors manifestement, là, ça n'était pas le cas. Alors peut-être que le groupe UDI espérait qu'en séance, les députés de la majorité se laisseraient convaincre. Ça n'a pas été le cas. Tout cela donne un sentiment d'impréparation avec une ministre qui fait marche arrière devant, effectivement, la réaction tout à fait justifiée de l'opinion. Enfin, je ne sais pas, c'est un sentiment d'amateurisme. C'est assez étonnant. Est-ce que vous souhaitez que le Sénat s'empare rapidement de cette proposition ? Nous allons le faire. Nous allons le faire. Mais d'ailleurs, la ministre a même dit qu'ils allaient faire machine arrière. Et alors, je ne sais pas sous quelle forme et comment, mais revenir sur ce refus que personne ne comprend. Vous allez le faire de quelle manière ? On peut nous-mêmes déposer, effectivement, une PPL. C'est la possibilité. Et vous allez le faire ? Je pense que oui. Mais la question est de savoir ce qui va se passer dans les jours à venir et ce que va faire le gouvernement. Allez, l'autre sujet, c'est cette réforme des retraites. Début, aujourd'hui, de l'examen à l'Assemblée nationale, commission spéciale. 22 000 amendements déposés, dont 19 000, rien que pour la France insoumise, qui assume une stratégie d'obstruction parlementaire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette stratégie ? La stratégie d'obstruction, c'est absurde. Les parlementaires, aussi bien l'Assemblée que le Sénat, les parlementaires se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour examiner ce texte. Alors, quand en plus, effectivement, on dépose 19 000 amendements pour empêcher la discussion de fond, c'est effectivement aller dans le sens que l'on conteste. Ça me semble absolument ridicule. Je pense que l'Assemblée nationale a mieux à faire que cela. Voilà. Donc, c'est la stratégie de radicalisation de la France insoumise. On la voit sur le terrain, on la voit dans les propos de Jean-Luc Mélenchon. Et ça se traduit par 19 000 amendements à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas raisonnable. Est-ce que ça dessert le travail parlementaire pour vous ? En tous les cas, ça n'est pas un gage de bonne qualité du travail parlementaire. Comment examiner 22 000 amendements au total en commission lorsque, déjà, le temps est extrêmement court ? C'est impossible. Donc, franchement, ça va dans le mauvais sens. Je pense que le Parlement doit réaffirmer ses droits et exiger, effectivement, des délais raisonnables pour examiner les textes. Mais alors, si, effectivement, on dépose autant d'amendements, c'est l'exact opposé que l'on provoque. Donc, ça n'a pas de sens. Alors, une partie des parlementaires, dont la droite sénatoriale, conteste le calendrier de cette réforme des retraites. Gérard Larcher dit dans le journal du dimanche qu'il continuera à demander la fin de la procédure accélérée, qui prévoit une seule lecture par chambre. Est-ce que ce n'est pas une demande vaine de la part du président du Sénat ? Écoutez, on verra bien. Vous savez, les choses peuvent encore évoluer. Je pense que dans la majorité, le président de la République, au premier chef, doit vraiment s'apercevoir que ça se passe mal parce que c'est un conflit qui dure, avec une radicalisation sur le terrain, avec des actes de plus en plus violents du côté de certains. On en était même à bloquer en région Île-de-France, qui pourrait poser un problème, effectivement, les centres de tri et les ordures ménagères. Il y a les coupures de courant intempestives. Et puis, surtout, l'opinion publique n'est pas convaincue par l'utilité de cette réforme et n'en comprend même pas les grands principes. Je ne vais même pas parler du chiffrage qui est... En tous les cas, on n'a aucune visibilité là-dessus pour le moment. Mais je pense que le président de la République serait bien inspiré, effectivement, de se donner du temps. Quelle est l'urgence à vouloir absolument légiférer d'ici l'été ? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'urgence absolue, au moins à ce niveau-là, quoi. Donc ça veut dire quoi ? Qu'il faut attendre... Il faut carrément décaler l'examen en Parlement, le faire en septembre, pour vous ? Non, on pourrait avoir deux lecteurs, ce qui, effectivement, nous amènerait probablement à l'automne. Mais je pense que, franchement, ça serait de bon sens. Et j'espère que le président de la République et le Premier ministre en conviendront, finalement. Vous dites que l'opinion publique ne comprend pas les grands principes de cette réforme. Pourtant, ces grands principes, la droite sénatoriale, la droite tout court, d'ailleurs, les défendait. Est-ce que ce n'est pas compliqué ? Ah non, excusez-moi, on n'a jamais défendu une retraite par points qui viendrait... Écoutez, cette idée de régime universel... Vous n'étiez pas contre une réforme des retraites ? Ah non, attendez. Nous, on a toujours dit qu'il faudrait repousser l'âge de départ. Je pense que de toutes les manières, on va le faire. Mais passer à un système par points soi-disant universel, jamais nous n'avons proposé une mesure pareille. Et d'ailleurs, au fil du temps, on s'aperçoit que le caractère universel de cette réforme, il n'existera pas. On est en train d'en exclure les catégories les unes après les autres. Est-ce que ce que vous proposez, à savoir reporter l'âge de départ à 65 ans, ce n'est pas encore plus difficile à faire passer ? Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer avec la nouvelle réforme ? De toute façon, d'ailleurs, on nous avait dit l'âge pivot ou l'âge d'équilibre, je ne sais plus comment il faut l'appeler, ça serait de toute façon 64 ans. Donc tout le monde sait que pour équilibrer un système, quel qu'il soit, on devra travailler plus longtemps. Le drame dans cette affaire, c'est que le président de la République a dit le contraire en 2017 et que maintenant, ils ne savent plus comment faire. Donc ils sont à la fois sur une réforme paramétrique et systémique. Et la partie systémique, plus personne n'y comprend rien. Et le gouvernement s'est aperçu, mais bien trop tard, faute d'avoir sérieusement creusé le sujet, que ce n'est pas possible de mettre en place un régime universel où tout le monde sera traité de la même manière. Donc voilà, on est dans une impasse. Pour vous, il faut renoncer à ce régime par points et se concentrer sur la mesure d'âge pour équilibrer le système ? Je pense qu'on aurait mieux fait, effectivement, de ne pas se lancer dans cette affaire de régime universel par points. Le gouvernement répète, il est juste, il est juste, il est juste. Le problème, c'est qu'il ne convient personne, pour la bonne et simple raison, que c'est indémontrable. – Allez, c'est dans ce contexte social compliqué que le Sénat va examiner demain la proposition de loi pour un service minimum dans les transports pendant la grève. C'est un texte déposé par Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. On va en parler avec Alex Poussard. – Bonjour Alex. – Bonjour Yann. Bonjour Philippe Dallier. – Bonjour. – Et Alex, le Sénat qui examine donc demain la proposition de loi de Bruno Retailleau sur le service minimum dans les transports. – Eh oui, on va faire un petit retour en arrière. On va retourner fin novembre 2019. Nous sommes à quelques jours du début de la grève contre la réforme des retraites et Bruno Retailleau choisit ce moment pour annoncer dans le journal du dimanche qu'il va déposer une proposition de loi pour assurer un service minimum dans les transports en grève avec deux mesures principales. L'objectif d'un tiers du trafic aux heures de pointe, trafic assuré, et puis la possibilité pour les entreprises de réquisitionner le personnel gréviste. Écoutez sur ce point Bruno Retailleau. – Il y a des fonctionnaires en France qui sont interdits de droit de grève. Il y en a d'autres qui peuvent être réquisitionnés, tout comme d'ailleurs dans d'autres grandes démocraties. Non, il y a d'un côté une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire le droit de grève, mais il y a de l'autre une autre valeur constitutionnelle qui est le principe de continuité des services publics. Le droit de grève, c'est aussi un droit qui comprend un certain nombre de limites. – Alors à l'époque, Bruno Retailleau a très bien choisi son calendrier puisqu'il a promis de déposer son texte d'ici au 5 décembre, c'est-à-dire le jour de la première grève contre la réforme des retraites. Et ce coup médiatique, il n'a pas vraiment plu au Premier ministre à l'époque, Édouard Philippe, écoutez-le. – Nous le savons tous, les grandes propositions qui interviennent la veille d'un mouvement de grève sont souvent des façons d'attirer l'attention du public sur un sujet et peut-être un peu moins une façon de régler durablement une question juridique délicate. – Alors depuis, le texte est arrivé au Sénat et avant d'être débattu demain dans l'hémicycle, il a d'abord été examiné par la Commission des affaires sociales du Sénat qui a apporté quelques modifications au texte. Regardez, on ne parle plus d'un tiers du trafic aux heures de pointe qui serait assuré de manière garantie, mais il s'agit de répondre aux besoins de la population dans un endroit donné. Donc ça peut être un tiers du trafic, ça peut être également 50% du trafic assuré. En tout cas, c'est à l'autorité organisatrice de transport dans la région concernée de définir ce service minimum. Et par exemple, en Ile-de-France, ce seront les élus régionaux et départementaux qui vont décider de ce service minimum. Et puis la Commission sénatoriale prévoit le remboursement des usagers pénalisés, un remboursement automatique dans les 7 jours, qui concernerait les usagers qui paient par voie dématérialisée. Alors en tout cas, dans le débat qui arrive demain dans l'hémicycle, la gauche du Sénat sera vent debout contre ce texte. Écoutez le patron des sénateurs socialistes, Patrick Cannaire. Si vous faites grève et que ça n'a aucune conséquence sur votre environnement, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire passer un message pour dire « mais nous sommes en grève, nous savons que nous apportons des perturbations dans votre vie quotidienne, mais c'est pour qu'on puisse être écouté », voilà. – C'est la grève. – Voilà, c'est plus la grève. À ce moment-là, il faut dire tout de suite qu'on supprime le droit de grève dans notre Constitution. – Et le droit de grève, il fera l'objet d'un débat très tendu demain entre la gauche et la droite du Sénat. – Merci beaucoup Alex. Il faut s'attendre à des débats houleux demain, Philippe Daly, entre gauche et droite. – Écoutez, il ne me semble pas que nous proposions l'interdiction du droit de grève. Les propos de Patrick Cannaire sont quand même assez étonnants. On est dans une période, et elle dure, elle dure cette période, et elle a été très difficile, particulièrement en région Île-de-France, où les gens qui ont besoin d'utiliser tous les jours les transports en commun ont vécu une véritable galère. – Mais est-ce que de facto, ce n'est pas une attente au droit de grève ? – Écoutez, franchement, on est sur du service public. On ne peut pas toujours vouloir les avantages sans les inconvénients. Quand on est fonctionnaire ou quand on exerce effectivement une mission de service public, il y a effectivement des obligations. Donc si jamais on adopte ce texte et qu'effectivement soit mis en place un service minimum à un tiers ou à 50%, qu'on ne nous dise pas que c'est l'interdiction du droit de grève, c'est ridicule. Je pense que dans une démocratie comme la nôtre, on peut tout à fait encadrer les choses, et c'est ce que propose cette PPL. – Et ça va faire perdre les effets du droit de grève finalement, et du coup, est-ce que le message sera autant ? – Écoutez, en région Île-de-France, à partir du moment où vous avez 50% de grévistes ou même 70% de grévistes, vous imaginez que personne ne s'en aperçoit ? Franchement non. Donc même la moitié, c'est une dégradation tellement importante du niveau de service public que tout le monde aura bien compris que certains sont en grève. Donc les propos de Patrick Cannaire sont quand même assez malvenus. – Vous qui êtes élu de la région Île-de-France, dans cette proposition-là, on l'a vu avec Alex, ce sont les élus de la région et des départements qui vont décider du service minimum. Vous trouvez que c'est une bonne chose ? – C'est l'autorité organisatrice des transports, donc effectivement je pense que c'est une possibilité intéressante. – Allez, on va se rendre dans une rédaction locale. On va continuer à parler transports, mais d'un autre sujet, vous allez voir. On va aller à Brive-la-Gaillarde, retrouver Cyril Grégui. Bonjour Cyril, rédacteur en chef de La Vie Corézienne. Et l'actualité dans votre département, ce sont les 90 km heure. Depuis samedi, fini les 80 km heure, le département est repassé aux 90. – Effectivement, depuis samedi, les Corégiens roulent de nouveau à 90 km heure. C'était une promesse, en tout cas un engagement fort du président du conseil départemental, Pascal Coste, qui dès janvier 2018 s'était élevé contre la décision de 80 km heure. Il avait d'ailleurs proposé dès février 2018 que la Corézienne devienne un département expérimental pour les 90 km heure. – Alors du coup, comment ça s'est passé sur place ? C'est une demande des habitants, ça a été bien perçu ? Ça a été facile pour le président du conseil départemental de revenir sur ces 80 km heure ? – Facile, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu l'unanimité des conseillers départementaux, a priori, qui ont pris position pour ce retour aux 90 km heure. Un gros travail a été mis en place par les services du département, qui, en concertation avec les acteurs locaux de la sécurité routière, ont étudié un petit peu les possibilités. Il y a eu une grosse étude d'accidentologie qui a été menée sur le département et qui a conduit donc à ce que le département repasse aux 90 km heure avec la voie de la commission départementale de sécurité routière. – On va parler de l'autre actualité qui vous concerne, Cyril Grégui, ce sont les municipales, comme dans tous les départements. Comment ça se passe la campagne des municipales en Corrèze ? – Pour l'instant, c'est un temps un petit peu calme, il me semble. Les choses se mettent en place. 57% des maires du département ont fait le choix de repartir. C'est plutôt plus ce qu'on ne pouvait penser. Les maires sont souvent repartis, faute de candidats en tout cas, dans les petites communes notamment, où certains éprouvent des difficultés à constituer des listes. – Un mot peut-être sur les grandes villes de votre département, en point sur la campagne dans ces grandes villes ? – La campagne, elle vient juste de démarrer, notamment à Abrive, à Tulle et à Husset. Les choses sont plutôt calmes pour l'instant. À Abrive, le maire sortant, les Républicains, a reçu le soutien de cette partie, en tout cas de cette personnalité de la ville. Ça se présente plutôt bien pour lui, a priori, même si une élection n'est jamais garantie. À Tulle, Bernard Combe, lui aussi lui avoir un chemin relativement simple, même si sur une candidature, c'est présenté une candidature radicale. À Husset, ça semble un peu plus compliqué, dans la mesure où le maire sortant, Christophe Arfeuillère, se retrouve en lice face à son ex-promérant adjointe, Françoise Béziat. – Eh bien, merci beaucoup pour ce point, Cyril Grégui. On va voir la une de la vie corésienne, c'est un hebdo, une, retour à 90 km heure. C'est pour demain, l'hebdo est donc sorti vendredi, c'est donc fait. La Corrèze est passée aux 90 km heure. Merci d'avoir été avec nous, Cyril. On va continuer à parler des municipales. Philippe Dallim est dans votre département de la Seine-Saint-Denis, avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec le Parisien. – Et oui, on va d'abord parler du renseignement français qui déménage en Seine-Saint-Denis, plus précisément dans la commune de Saint-Ouen, puisque en 2026, les 5500 fonctionnaires de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, vont déménager dans les anciens locaux du journal Le Parisien, également dans l'entreprise voisine de Spiritueux Bacardi. Alors, ces locaux vont être complètement rasés pour construire en 2026 la nouvelle cité du renseignement, avec un coût de l'opération de 500 millions d'euros. – Autre sujet dans Actu Seine-Saint-Denis. – Et oui, cette fois-ci, on parle des violences faites au maire, puisque la maire de Bondy a été insultée et menacée. Un mur a été découvert samedi rempli de tags d'insultes, de menaces, à l'encontre de la maire socialiste de Bondy, Sylvie Thomassin, qui se représente aux élections municipales. Les violences faites au maire, on en a beaucoup parlé dans cette émission, et c'est malheureusement encore aujourd'hui un triste exemple. En tout cas, la maire de Bondy a dit qu'elle ne se laisserait pas impressionner et qu'elle allait porter plainte. – Un mot, Philippe Dallier, sur ces violences envers les élus de plus en plus nombreuses. – Oui, c'est absolument lamentable, et c'est le signe également que notre démocratie ne va pas bien. Certains sont dans une forme de radicalisation et s'en prennent maintenant physiquement. Enfin, là, ce n'est pas physiquement, mais ce qu'on a vu sur les murs, c'est quand même assez incroyable. Et puis, il y a même parfois des violences contre les permanences électorales, des parlementaires et des violences physiques. On ne connaissait pas ça il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. C'est vraiment le signe que notre démocratie ne va pas bien. Mais là-dessus, il faut être intransigeant et ne pas laisser les choses dériver. – Et la faute à qu'hier, Xavier Bertrand, dans le JDD, disait qu'Emmanuel Macron, loin de rassembler les Français, les a divisés. Vous êtes d'accord ? – Écoutez, je ne veux pas faire de lien entre ce que je viens de dire là sur ce qu'on a vu à l'écran et le président de la République. Maintenant, on voit bien qu'on est dans une période où les Français sont un peu déboussolés, un peu paumés. Et certains en viennent à des extrémités, ont du mal à accepter les règles de la démocratie, parce que l'élection, qu'elle soit locale ou présidentielle, c'est quand même ça le fondement de notre démocratie. Et certains considèrent maintenant que les élections, ça ne sert à rien et on peut même s'en prendre aux élus. Voilà, tout ça, ce sont de très mauvais signaux. – Allez, justement, on va parler d'élections, on va parler municipales en Seine-Saint-Denis, dans le Parisien. – Et oui, avec le plan de bataille de la droite aux élections municipales dans le département de Seine-Saint-Denis, un sujet qui vous concerne, Philippe Dallier, puisque vous dirigez la fédération départementale du parti Les Républicains en Seine-Saint-Denis. Et si on en croit l'article du Parisien, votre objectif, c'est de consolider vos positions obtenues en 2014, puisqu'en 2014, il faut le rappeler, la droite et le centre avaient fait tomber quelques bastions communistes dans ce département, notamment la commune de Bobigny, du Blanc-Minil, également de Saint-Ouen. Et l'objectif serait donc de conserver la quarantaine de communes qui est dirigée actuellement par la droite et le centre, alors que dans ce département, La République En Marche et le Rassemblement National sont très mal implantés. Merci beaucoup Alex, vote optimiste sur les municipales en Seine-Saint-Denis d'abord. Il y a 40 communes en Seine-Saint-Denis, nous en dirigeons la moitié, ce qui est effectivement un store historiquement haut pour 2014. Mais notre objectif, il est en deux phases, et le Parisien n'a parlé que de la première. Bien évidemment, on veut essayer de consolider toutes les municipalités que nous avons gagnées en 2014, mais il y a aussi des communes dans lesquelles nous avons de bonnes chances de l'emporter. On parlait de Bondy, on a un candidat qui est à la manœuvre et qui, à mon avis, a la possibilité de l'emporter. Et ça sera le cas dans d'autres communes dans ce département, notamment quand la gauche est très divisée ou qu'elle est absolument usée. Donc il y a Pantin, il y a un certain nombre de communes, Montreuil, il va être intéressant de regarder ce qui va se passer. Pour vous, la droite va renforcer ses positions en Seine-Saint-Denis ? Le premier objectif, c'est effectivement de conserver ce qu'on avait acquis en 2014, et il y a des possibilités de conquête. Plus largement, au-delà de la Seine-Saint-Denis, c'est la droite qui était sortie vainqueur des élections municipales en 2014. Est-ce que là aussi, vous pensez que vous allez pouvoir garder vos élus locaux ? Je pense que oui. Je pense d'ailleurs, on le voit d'ailleurs à l'attitude de La République En Marche, qui était partie triomphante il y a un an sur les municipales et qui, aujourd'hui, fait plutôt profil bas jusqu'à la circulaire Castaner pour essayer de casser le thermomètre au moment du soir du premier et du second tour. On va en parler de cette circulaire. Un mot sur les Républicains, d'abord. Oui, mais écoutez, alors chez les Républicains, il y a ceux qui auront pris le risque de s'allier plus ou moins avec La République En Marche, et je pense que ceux-là doivent commencer à le regretter. Et puis ceux qui ne l'ont pas fait... Vous pensez à qui, notamment ? Je pense à tous ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc écoutez, parce que sur le terrain, j'aime autant vous dire, et les campagnes électorales servent aussi à cela. On sent bien. D'ailleurs, moi, je crains qu'il y ait une abstention relativement forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, certes, ce sont des élections locales, mais on sent aussi qu'il va y avoir une partie des électeurs qui vont vouloir envoyer un message. Et le message, à mon avis, il ne sera pas favorable au gouvernement. Donc ceux qui... Et d'ailleurs, sur le terrain, beaucoup d'électeurs... Parce que vous savez, on utilise peu les étiquettes politiques en ce moment. Moi, je pense que ça n'est pas forcément une bonne idée de ne pas le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui nous demandent, mais vous êtes qui, finalement ? Et quand on dit qu'on est les Républicains, ça passe. Quand on dit... Et les gens nous disent parfois, vous n'êtes pas avec la République en marche. On dit, non, on n'est pas avec la République en marche. Nous, on est pour la clarté. Voilà. D'autres ont fait d'autres choix. Je ne suis pas certain que ça leur soit très profitable à l'arrivée. Allez, on parlait justement de cette circulaire Castaner, le Conseil d'État, qui l'a suspendu, cette circulaire Castaner, à la fois sur le nuançage. Christophe Castaner, qui voulait que les préfets ne mettent pas de nuances politiques pour les candidats dans les communes de moins de 9000 habitants, et aussi sur la question de cette fameuse étiquette diversante, qui vous concernait, notamment aux Républicains, qui voulait que les maires ayant reçu un soutien de la République en marche soient étiquetées diversantes et non pas dans leur famille d'origine. Est-ce que c'est une victoire pour vous, cette décision du Conseil d'État ? Tous les cas, sale temps pour le gouvernement vis-à-vis du Conseil d'État. C'est la première fois. On a vu l'avis du Conseil d'État sur la réforme des retraites. Ça a été d'une extrême sévérité. Et là, la circulaire du ministre de l'Intérieur a été retoquée. Et à juste titre, on voit bien que le gouvernement va essayer de masquer le piètre résultat de la République en marche. Et vous donnez un très bon exemple. C'est-à-dire qu'un maire LR, encarté chez LR, qui aurait reçu le soutien de la République en marche, aurait été classé centre-droit. Et M. Castaner aurait pu venir le soir du premier tour en disant « Regardez comme c'est merveilleux, toutes les listes de centre-droit, elles rèment, pourquoi pas ? » Et le résultat qu'elles ont obtenu, franchement, un peu de clarté ne nuit pas. Et ça montre bien la fébrilité du gouvernement à l'approche de ces élections. Le gouvernement qui s'engage dans ces élections, notamment le Premier ministre, Edouard Philippe, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose qu'il aille au combat électoral ? On s'est courageux de sa part dans le contexte. Je comprends tout à fait qu'il puisse être attaché à la ville du Havre. Maintenant, pour ceux qui vont s'exprimer, pour les électeurs, c'est un peu compliqué. Puisqu'il vient, il est en tête de liste, mais il dit tout de suite « Je ne serai pas le maire ». Puisqu'effectivement, s'il reste Premier ministre, il ne pourra pas être maire du Havre en même temps. Voilà, donc c'est courageux politiquement de sa part, mais c'est assez difficilement explicable sur le terrain. Un dernier mot sur ces élections, puisque vous êtes un des spécialistes du logement. On voudrait vous faire réagir sur cette proposition de Benjamin Griveaux, candidat à la République en marche à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux, qui parmi ces propositions, dit que la mairie donnera 100 000 euros d'apport aux Parisiens, selon évidemment un critère de revenu, pour un achat en résidence principale. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Je pense qu'à Paris, la campagne électorale est en train de tourner à la foire aux conneries. Voilà, il faudrait que ça s'arrête, quoi. Parce qu'après le déplacement de la gare de l'Est en banlieue, d'ailleurs en Seine-Saint-Denis, on ne sait pas très bien où, là, M. Griveaux propose de dépenser 2 milliards d'euros. La ville de Paris est déjà endettée à hauteur de 6 milliards, et là, il veut en rajouter 2 milliards. Et il va donner 100 000 euros, et il nous explique que... Et d'ailleurs, première chose à dire, c'est que cette mesure va être inflationniste. Comme toutes les mesures en matière de logement, qui visent effectivement à apporter des avantages à ceux qui vont faire l'acquisition d'un bien. Il y a un caractère inflationniste. Donc ça va faire augmenter le prix. Ça va faire augmenter le prix. Et puis en plus, on nous explique qu'au moment de la revente, on se paiera sur la plus-value, mais si jamais le marché se retourne, alors c'est une perte pour la ville. On redemande à celui qui a acheté de rembourser. Enfin, tout ça n'a aucun sens. On a l'impression que certains candidats pour exister ont besoin d'avancer des propositions qui sont complètement délirantes. Et pour vous, c'est irréaliste ? C'est absolument... C'est délirant. Merci beaucoup.